Qui veut une petite tartine pour finir le plat, s'il vous plaît ? C'est tout ce que tu préfères. Ah, une petite tartine. Je vais plus de brosser les dents. Je vais plus de brosser. Cette joyeuse tribu sur le départ, c'est l'alter tour. Alter ! Alter ! Un rassemblement de cyclistes qui se réunit chaque été pour réaliser un parcours itinérant et en autonomie. Deux mois d'aventure à travers la France qui passent cette semaine par les sentiers du Var. Je rappelle une chose, c'est que l'alter tour, c'est pas un défi sportif. Qu'on est plein parmi nous à n'avoir jamais fait de vélo de leur vie, ni n'avoir transporté des sacoches. Qu'il n'y a aucune honte à poser le pied pour pousser son vélo à la montée. Et en fait, l'idée, c'est de prendre du plaisir. Voilà, un petit peu d'artifice. Pas de compétition, donc, mais il faudra de l'endurance pour parcourir les 60 km du jour qui sépare Draguignan du village de Barjol. L'alter tour est né il y a une quinzaine d'années du mouvement de lutte contre les OGM. Voyage à vélo de ferme en ferme au départ, il s'est progressivement transformé en un périple organisé vers toute forme d'initiative écologique, sociale et solidaire. On peut s'y inscrire pour une journée ou pour plusieurs semaines. À l'altation, ce qui est un peu spécifique quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux enjeux écologiques et à la transition. Et du coup, on a souvent des discussions assez passionnantes sur comment on amorte notre transition intérieure. On se nourrit les uns des autres et ça donne des discussions très riches. Tous les deux jours, la cinquantaine de cyclistes découvrent un nouveau lieu. Aujourd'hui, ils arrivent chez Amélie, une semencière qui cultive des plantes potagères, aromatiques et médicinales, afin d'en extraire les graines et les revendre. Alors du coup, ça, c'est des graines de calendula, le souci officinal. Et le souci, c'est une plante calmante et c'est apaisant. Les courgettes, on voit des petites graines pas matures non plus, mais du coup, il faut laisser le fruit bien se développer, devenir une courge, en fait, pour que les graines soient bien mûres, bien dures. Et après, il y aura juste à récolter. Pendant qu'Amélie explique sa passion pour les graines locales, une autre équipe vient prêter main-forte à Antonin. Comme ça, on a les premières vis. Un voisin pépiniériste qui a besoin de bras pour monter une serre. Attendez. Ouais, on recule et là, là, vous la faites tourner. C'est pas la bonne taille ? Ah si, 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 si. Attends, un, deux, trois. Ah ouais, peut-être un peu long. Mais c'est bon, c'est bon. Mais non, c'est bon. Mais ça va serrer avec le bonheur. C'est parfait, là. C'est un moment d'échange, de transmission des savoirs, d'expérience, dans une dynamique tout à fait horizontale. Et je pense que c'est ça aujourd'hui que les gens cherchent dans Altertour et qu'on cherche de plus en plus. Et puis on sort du domaine de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc moi, je trouve ça magnifique. C'est cool, on a fait le plus gros du boulot que nous, on ne pouvait pas faire à deux ou trois. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup en tout cas pour l'aide. Et c'était vraiment cool. Après tous ces efforts, il est temps de se faire du bien. Les cyclistes se donnent rendez-vous pour un repas dans un petit coin secret conseillé par leurs nouveaux amis. On a tous des tâches dans la journée. Donc il y en a qui le cuisinent, il y en a qui font le petit déjeuner, il y en a qui font la vaisselle, il y en a qui servent. Et comme ça, chacun participe un peu. Et c'est bien réparti. Et ça marche bien. Est-ce que tu fais des oignons ? Oui, bien. Cette répartition des tâches a un autre avantage. Elle diminue les frais généraux du voyage et permet à toutes les bourses d'y participer. C'est une forme de grosse coloque. C'est chouette. Moi, j'aime bien les esprits de groupe, j'aime bien l'entraide, la solidarité. Et c'est le bon à vivre. Nos cyclistes font bien de se reposer un peu, car la route est loin d'être terminée. Après les sentiers du Var, le Tour passera proche de Marseille, d'Avignon, puis de Clermont-Ferrand. Un périple de plus de 700 kilomètres, plein de sens et d'amitié. À terre ! À terre ! À terre ! À terre !